Il y a l'occasion pour Didier Pouillot de remettre les deux équipes à égalité. Ah mais on revoit un peu plus décontracté, Robert Paparambonde. Et Bonnefond, l'ancienne 3ème Lignel du Racing. Bonnefond, Tafari, Paparambonde, c'est le trio des éducateurs du Racing. Oui, auquel il faut ajouter également Christophe Monbet, le préparateur physique qui joue 3ème Lignel d'ailleurs de temps en temps. Qui joue un grand rôle dans la préparation de cette équipe du Racing. Bonnefond qui ne se doutait pas qu'il est en Nîmes pour le Racing, qu'il joue un jour une finale à Paris, pour Paris, dans le Parc des Princes. Importante pénalité pour Pouillot qui peut mettre les équipes à égalité. À 6 minutes de la fin. 40 mètres des photos de Toulon. Très beaucoup de pieds, la balle va passer. Très près à gauche. Trémouille. Bon, et bien là, on va voir s'ils ont changé leur tactique et les Toulonnes. Veuillons s'ils vont jouer une balle de récupération. Ou s'ils vont jouer très loin. Eric Melville avec son numéro 8, le 3ème Lignel du Centre au Sud-Africain de Toulon. Il va jouer loin, oui. Et Sankoville, oui. Contré. Contré, la balle pour Trémouille. Et Trémouille qui trouve une touche. Mais toujours dans le camp Toulonais. À quel vont être difficiles, moralement, pour les Toulonais ces dernières minutes, face à un Racing qui n'a plus rien à faire. Et qui est prêt à enflammer le match à tout moment. Serrière, le barbu. Passant Orceau. La balle est parisienne. Stéphane. L'ancienne 3ème Ligne aussi. La rapide intervention de Jean-Claude Dulcé. Qui a considéré que la balle ne sortirait pas. Et comme il a pu déterminer qu'il est à l'origine de l'arrêt du jeu, et bien il donne la balle au camp attaquant. C'est-à-dire à celle qui joue au-delà de la ligne de 50 mètres. En l'occurrence, Toulon. Sorti, Jérôme Galion. La balle Guillard. Martinez en couverture. Le capitaine du Racing qui échappe au placage de deux adversaires toulonnais. Qui peut donner sa balle. Blanc. C'est Blanc-Elière. Elière. Elière a libéré son ballon. Alors ici, on va récupérer la balle. C'est du bon de nuit. Oui, je suis loin de jambe, Menel. Couillot intercalé. Blanc par-dessus, à suivre. Et Bianchi en contre. Mais la balle est pour Rousset. Et Toulon qui concède une touche dans ses 22 mètres. À quelle fin de match formidable avec la réaction noble de la part du Racing qui était bel et bien battu dans pratiquement toutes les phases de jeu. Eh bien, elle a réagi magnifiquement en faisant circuler la balle, en faisant bouger toute l'équipe toulonnaise de gauche à droite, de droite à gauche. Et petit à petit, eh bien, il s'émouche, c'est Toulonais. Un ballon pour Sarrières. Attention, là, au drop de Menel, même s'il est blessé. C'est le lutte. Oui, là, c'est difficile de terminer. Il va laisser la balle au Racing Men, M. Doulset, sur les 22 mètres de Toulon. Comme quoi, rien n'est jamais gagné d'avance en rugby. Attention, cette mêlée est très importante. Sur la ligne des 22 du Rubik's Club Toulonais, introduction, Martinez, oui. Mais l'introduction n'est pas... La mêlée n'était pas parallèle à la touche, donc on l'a fait refaire en sortie, Martinez. Poussée formidable du pack Toulonais. Oh, quelle poussée les Toulonais ! Oh, ils s'en trouvent dans le bar. Superbe ! Oui, oui, ils étaient en position de hors-jeu, mais ils étaient surtout en position d'infériorité physique. Les Toulonais, grâce à ce travail collectif et physique du pack Toulonais, c'est bien fait de leur part. Ça aussi, c'est le travail. Quelle leçon la poussée des Toulonais, là ! Et la balle qui s'en va maintenant dans le camp du Racing, sur ce dégagement en touche. Mais il reste, toi ! Une minute, toi ! Non, 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 non. Il reste deux minutes à jouer, trois points d'avance pour Toulon. Deux minutes et Toulon est champion de France. Balle prise par les Récimen, qui crée un molle, qui est une balle qui devrait venir pour Martinez, Menel. La balle pour Franck Menel, la balle pour Blanc, la balle maintenant, pour Pouillon. Ah, c'est bien fait. Puis Guillard maintenant, qui tape à suite pour lui-même, qui cherche du soutien et qui est projeté en touche par Éric Chan sur la ligne des 10 mètres du coin Toulonais. Plus qu'une minute à jouer. Et Toulon est tout près du titre avec trois points d'avance. La guille. Et voici Guillard avec le numéro 17 comme charron de maritime. Bernard Herrero. Eugénius Stéphan. La balle pour Martinez. Perdu. Galion qui récupère. Et la balle à l'avantage du Pac Toulonais qui progresse, progresse. Il va libérer la balle pour Galion. Covi. Covi. Très long. Ah oui, c'est bien joué. Dans les bras. Mais ça va arriver sur Pouillot. Pouillot. Ah oui, Calabin arrive en touche. C'est ce qu'il fait. Et voilà, c'est là que le match a basculé. Et voilà. Et c'est là que Toulon. Toulon est champion. Toulon champion de France. Bravo pour les Toulonais. Ah oui, bravo. Depuis le temps qu'ils attendaient cela. C'est une grande joie pour eux. On les comprend. Ils ont dominé le championnat. Il faut le dire. Faut être honnête. Même s'ils en sont vus dans quelques phases éliminatoires. Dans l'ensemble de la saison, c'est vraiment le meilleur qui est champion aujourd'hui. Et au cours de ce match aussi, disons-le. Car si le score paraît un petit peu réduit, 15 à 12, il faut dire que Toulon a dominé ce match. Il a bien mené comme il fallait. Le deuxième titre de Toulon. Alors que Guillaume, Philippe Guillaume, met la belle aventure du Racine. Pas la déception. Mais fin donc de ce match à la belle aventure du Racine. Mais saluons la victoire de Toulon. battu en finale en 48, en 68, en 71 et en 85. Qui donne donc à la famille Réron ce titre qu'elle mérite tant. Alors que le pauvre Renaud Hautier, vaincu, enlève son nœud papillon. Mais le Racine, jusqu'au bout, jusqu'au bout, aura tenu la dragée haute à cette armada du Racine. Renaud Hautier, consolé ici par Momole et l'anneau, le pilier du Racine. Ils ont été de la fête jusqu'au bout. Pierre, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis à côté d'un vaincu, à côté du capitaine du Racine, Gérald Martinez. Gérald Martinez, vous avez tout tenté. Ça n'a pas voulu réussir. On a tout tenté, vraiment. On est tombé sur une équipe qui était très bien organisée. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé, avec le peu de ballon, de réaliser encore un exploit. Ça s'est arrêté. Je crois qu'il faut dire bravo tout le monde. Ils le méritent. Tant pis pour les jeunes, mais j'espère qu'ils y reviendront un peu plus tard, plus organisés. Vous êtes déçus, vous, une de perdre avec Toulouse, une de perdre avec Paris ? C'est toujours décevant de la perdre, mais il faut savoir reconnaître que Toulon, aujourd'hui, le méritait. Ils ont eu un jeu différent, mais un peu mieux organisé. Nous, on a tenté le maxi. Peut-être qu'on paye les efforts des exploits qu'on a faits avant. Un grand bravo. J'espère que les spectateurs se sont régalés. Nous, on a fait le maximum, mais c'était trop difficile. En tout cas, vous avez perdu votre nez papillon. Vous avez fait plaisir. Merci, Gérald. Si vous pouviez vous approcher de Daniel Herrero. On va s'approcher, bien sûr, de Daniel Herrero, qui est par ici. Attendez, on va trouver quelqu'un. Vous allez voir. Il y a beaucoup de tueurs parmi nous. Et la grande détresse de Patrick Serrière. Et quelle belle opportunité de Gérald Martinez. Parce que là, c'est un peu la couille. Vous vous doutez bien ? Oui, mais regardez, nous nous attardons sur la grande détresse de Patrick Serrière. Sur cette image de Jean Pradinas qui pleure à saut de larmes tandis que Jérôme Gagnon, le capitaine de Toulon, grandit le bouclier de Brennus qu'Éric Cholombrasse et que ça va être la fête à Toulon dès ce soir. Dès ce soir. Et quelle fête ! Elle est préparée depuis si longtemps. C'est à côté de moi Daniel Herrero. Pierre. Allez-y. Pierre, voilà, il y a Daniel Herrero. Alors, Daniel, 51 ans d'attente. Pour vous, c'est un peu moins. Mais heureux. Très heureux. Très heureux. Merci infiniment. Merci. Est-ce que ça s'est passé comme vous le vouliez ? Comme vous vous attendiez ? Il a peur jusqu'au bout ? Il a perdu sa voix. Il est complètement perdu. Moi aussi, je dois vous avouer un peu. Il est d'une certaine cohue. On gardera aussi de cette finale les images de la grande détresse de Patrick Serrière, le plus grand joueur sur le terrain qui pleure à chaudes larmes. Mais on comprend parce qu'une finale perdue, Pierre Rabat, déjà, vous en savez quelque chose. Ça fait mal, très mal. Il restera aujourd'hui, Racing, à se consoler pour la tournée des bars et des grands restaurants. parce qu'ils sont invités partout à Paris, chez la Mijan, chez le Divelec. Partout, les restaurants se sont mis aux couleurs ciel et bleu ce soir. Car la troisième mi-temps sera sans doute parisienne. Même si là, c'est Toulon qui la gagne sur le terrain. Pierre, nouvelle réaction. Pierre, nouvelle réaction à côté de moi. Jérôme Gaglion. Jérôme Gaglion qui jouait sa vie ce soir. Vous l'avez joué à quitte au double. Vous avez bien failli la perdre. Eh oui. Je dois dire que c'est vrai qu'à 32 ans, on n'a plus beaucoup de chance de la grande finale. Et là, je savais qu'il nous le fallait. Et il nous le fallait aujourd'hui. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et voilà. Je voudrais vous dire aussi qu'il y aura à la fin de cette finale, et c'est une innovation, un contrôle anti-topage. Parce que maintenant, ça devient la mode dans tous les sports et que le rugby, par conséquent, on n'y échappe pas. Et pendant que les joueurs de Toulon entament un tour d'honneur devant un public ravi. Mais alors, ravi, peut-être avez-vous l'occasion, Jean-Mamère, de vous approcher du ministre des sports qui pourrait vous apporter des précisions sur cette nouveauté, sur cette innovation. Nous sommes à côté, donc, de M. Berjola. Il va y avoir un contrôle anti-dopage. Pourquoi ? Il y a un contrôle anti-dopage, c'est pour le sport, et c'est un contrôle qui est fait en accord avec le mouvement sportif. Mais depuis, il n'a rien à craindre, parce que c'est une discipline qui n'est pas tellement touchée. Mais c'est pour le sport tout entier, et c'est en accord avec les sportifs, parce que je crois qu'il faut faire respecter la règle du jeu. C'est une façon de prouver que ces gens-là sont sains. Bien sûr. Merci, M. le ministre. Nous allons nous approcher peut-être de M. le Président de la République. S'il veut bien nous donner quelques impressions, Pierre. M. le Président, pour antenne 2, non ? Non, malheureusement. Le Président de la République nous a fait signe qu'il ne voulait pas nous parler pour l'instant. C'est une finale qui le laisse sans point, mais j'espère qu'il aura apprécié cette finale gagnée par Toulon des Ponds du Racing, 15 à 12, un essai de chaque côté, faut-il le rappeler. Gérald Martinez, le capitaine malheureux, malheureux, qui perd sa deuxième finale en tant que capitaine, sous deux couleurs différentes, mais qui aura bien mérité de ce parquet prince quand il est le prince ce soir. Alors que les caméras, maintenant, s'attardent vers les Toulonais, toutes à leur joie, toutes à la joie de leur finale gagnée et qui viennent saluer leurs supporters qui sont venus de si loin, qui se sont si nombreux mobilisés pour qu'enfin Toulon, pour qu'enfin Toulon inscrive 56 ans après son nom au palmarès du bouclier de Brénus. Le tableau d'affichage pour constater que cette finale a été disputée jusqu'au tout dernier moment. Peut-être avons-nous une caméra du côté du Racing dans les vestiaires peut-être pour voir comment au Racing ont subi cette défaite pendant que le tour d'honneur se prolonge dans l'arène du Parc des Princes. Je pense que c'est sur ces images en attendant que nous allons vous rendre l'antenne en vous rappelant donc que ce soir au Parc des Princes, fort justement, Toulon a remporté le titre mérité de champion de France au dépens d'un Racing courageux qui jusqu'au dernier moment a contesté cette victoire. à faire de la déjeuner. Oui, je pense qu'on va rester surtout sur les propos de Gérard Martinez, le capitaine du Racing qui a été sportif, formidablement sportif dans ses déclarations en disant qu'il avait le cœur gros d'avoir perdu. C'est vrai, oui, mais Toulon était le plus fort. Toulon a été aujourd'hui très justement récompensé de beaucoup d'efforts dans le travail accompli car figurez-vous que ce titre, ils ne l'ont pas gagné comme ça, ça n'a pas été le flux du hasard, c'était le flux du travail de Daniel Herrero, de toute sa bande, de toute son équipe, de son environnement et finalement, on le dira, de toute la ville de Toulon qui méritait quand même d'être consacrée car depuis le temps qu'il courait après ce titre alors qu'il avait gagné 50 et quelques années avant, eh bien, je pense qu'on va les saluer et c'est formidable et heureux pour eux. Et derrière Toulon qui ont fini avec son tour d'honneur, les joueurs du Racine les vaincus à leur tour, à leur tour, c'est juste derrière Jean Pradinas, les joueurs du Racine à leur tour qui saluent le public. C'était vraiment la finale du Dumas Noir ce soir au Parc des Princes. Ici, les Princes avaient du talent. À vous Paris, à vous le studio pour la suite de nos programmes en vous rappelant la victoire de Toulon sur le Racine par 15 points à douce mais Dieu que la victoire était jolie, ce soir.